Juliette Arnaud, regardez-moi dans les yeux, moi je suis avec vous, ne lâchez pas du regard. Vous avez entamé hier la lecture des « Liaisons dangereuses » de Chauderlo de Laclos. Il y avait une transition. Prenez une grande respiration pour dérouler la deuxième partie de votre analyse. Quand on aime ses proches, on ne s'approche pas trop. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est le slogan sur d'autres radios par exemple pour rappeler aux auditeurs que le virus subsiste. Avec l'exemple de la mamie qu'on va pouvoir voir, mais pas trop près. Et ça c'est super pour mamie. Mais quid des relations amoureuses, voire des relations érotiques, préservatifs et masques ? Ça commence à faire beaucoup non ? Les chaussettes, comment on fait ? Ça va ? On les garde ? Heureusement il y a Laclos ! Laclos ! Ouais, je me suis fatiguée moi-même. Sur une fin de saison. Voilà, ma moelle est fatiguée. Et ne vous y trompez pas, c'est bien d'érotisme dont il s'agit dans les Liaisons dangereuses. De l'érotisme dans une langue parfaite, certes, et ça nous change, ça nous nettoie des SMS cradingues avec une autographe en PLS. Des lettres troussées admirablement et torrides. Parfois rédigées sur les fesses d'une amante pour écritoire. Parfois écrites à l'encre de son sang. Laclos élimine l'amour et lui substitue l'érotisme. Qui s'approche de ses proches donc ? Dans les Liaisons dangereuses. Dans le théâtre d'un château à la campagne, Valmont s'approche de Cécile, l'innocente pensionnaire. Je le cite, la petite personne rieuse qui ne perd pas son temps à réfléchir. Vous noterez la cruauté de la description. Valmont s'approche si bien que, et je le cite, en vérité je lui ai tout appris, je n'ai accepté que les précautions. En clair, oui, la petite est enceinte. Avec un peu de bol. La descendance de l'amant de Merteuil sera l'enfant de Valmont, coup double. Le livre du diable, vous disais-je, est toujours dans le château. Mais de jour, Valmont tente de s'approcher de Madame de Tourvelle, qui résiste. Mais quand même, elle ne le trouve pas si pire, somme toute. Elle croit... Les femmes. Elle croit que le bonheur de la campagne le guérit de sa noire réputation de séducteur amoral. Elle écrit, Madame de Tourvelle, « Si j'avais un frère, je désirerais qu'il fût tel que Monsieur de Valmont se montre ici. » Pendant que Valmont, lui, dans le même temps, écrit à Madame de Merteuil, « La vie que je mène ici est réellement fatigante par l'excès de son repos et son insipide uniformité. » Madame de Tourvelle, en vérité, tombe amoureuse, mais résiste encore. Valmont le voit, alors il écrit à Merteuil, « Le plus beau moment d'une femme est celui où, assuré de son amour, nous ne le sommes pas de ses faveurs. J'ai sans preuve de son amour, mais j'en ai mille de sa résistance, et en vérité, je crains qu'elle ne m'échappe. » Et il continue, Valmont, de prétendre à la marquise de Merteuil qu'il ne fait tout ça que pour se réapprocher d'elle, de la Merteuil. Pendant ce temps, Merteuil, elle, mène sa vie pépouse à Paris. Elle passe pour une veuve dévote et sage, à l'extérieur, et en vérité, elle court le guidou tant que ça peut et comme elle veut. Oui, au XVIIIe siècle, une femme n'a que ça, sa réputation. Est-ce que ça a tant changé ? Pardon, je m'étrangle. Merteuil, c'est tout ça en suivant à la lettre son dogme. Écoutez bien. « Né pour venger mon sexe et maîtriser le vôtre, celui des hommes, j'ai su me créer des moyens inconnus jusqu'à moi. » Et Merteuil, qui a oublié d'être bête, devine ce que Valmont, qui n'est qu'un homme, refuse de constater. Valmont est peut-être lui aussi en train de tomber amoureux pour la première fois, et de Madame de Tourvelle. Alors Merteuil le prévient. Valmont persiste. « Non, mais c'est mon meuf, je gère. » Enfin, en gros. Et ça, Merteuil, elle n'aime pas qu'on se monte à soi-même. Elle qui est née pour venger son sexe et maîtriser celui de Valmont, alors qu'est-ce qu'elle va faire, Merteuil ? Elle va maîtriser. Comment ? Demain. Merci. Un bisou. Merci. Il court, il court le guide, d'où j'ai l'impression. Merci, Juliette Arnaud. Donc demain, dernier volet de votre analyse, vous refermerez le livre. Ça, c'est toujours émouvant. Restez avec nous. Ce sera demain à 7h-ci, genre vers 17h25. Oh, le teaser, le teaser ! On a envie, on a envie de savoir.